Il y a 20 ans, non je ne veux pas commencer comme ça, c'est la France dit, oh mon Dieu ! Non mais il y a effectivement très très longtemps que j'ai en tête l'idée d'une collection de textes courts. C'était ça la première idée, des textes courts et des textes qui explorent un petit peu des chants du corps, du sensible, de ressentis et de pensées qui avaient à l'époque vraiment très peu voix au chapitre. Il a fallu beaucoup de choses, il a fallu que j'écrive un certain nombre de livres, il a fallu que MeToo arrive et il a fallu surtout que je rencontre Marion Mazory, Le Diable Vauvert, pour que tout à coup, et c'est venu d'un seul coup, il soit possible de créer cette collection. Alors elle est, qui s'appelle Nouvelle Lune. J'avais publié en 2000 un petit recueil qui s'appelait Le Guide Pratique de l'Apocalypse, ça vous donne un peu une idée, que j'avais placé sous l'égide de ce mot Nouvelle Lune. Et donc je l'ai repris. Et il est double, il y a d'une part ses petits livres, donc ils font moins de 100 000 signes, deux par an. Je veux toujours que ce soit plus, mais parce que voilà. Et puis là, une newsletter, nouvellelune.fr, qui paraît à la Nouvelle Lune et à la Pleine Lune, et qui accueille aussi des textes de toute nature. Alors on se revendique de l'écoféminisme, du queer, de tous ces courants de pensée qui sont un petit peu en marge et dont le but est d'installer d'autres formes narratives pour raconter ou envisager nos libertés et nos liens avec ceux qui nous entourent vivants au sens très large. Donc c'est vraiment de narration dont il s'agit à chaque fois. Je n'ai pas donné de définition de l'écoféminisme parce que j'ai écrit un petit opuscule qui s'appelle « Les écoféminismes, il y en a plusieurs ». Ça réinterroge notre rapport au vivant et ça met en cause le système de domination qui commence par une domination de l'homme sur la femme, mais qui inscrit les dominations dans absolument... C'est la matrice de toutes les autres dominations, cette domination genrée. Nous expliquait donc Françoise Daubonne qui est la pionnière en France de l'écoféminisme et qui est la première à poser ce mot dans un livre qui s'appelle « Le féminisme ou la mort ». Il se trouve qu'entre « Ceci est mon sang » et « Ceci est mon temps », j'ai écrit une biographie de Françoise Daubonne qui s'appelle « L'Amazone verte ». Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que le premier livre publié dans Nouvelle Lune, c'est une réédition d'un livre de Françoise Daubonne, un pamphlet de 1999 qui s'appelle « Le sexocide des sorcières », dans lequel, 20 ans avant, Mona Cholet et d'autres analystes féministes comme Sylvia Federici, elle met au centre la question de la chasse aux sorcières comme étant une chasse et un sexocide contre les femmes. Françoise Daubonne, elle a créé trois néologismes qui sont écoféminisme, sexocide et phallocrate. On connaissait le mot phallocratie, mais le fait d'utiliser phallocrate pour désigner un comportement qu'on disait à l'époque « male chauviniste », c'est à Françoise Daubonne qu'on le doit. Le sexocide des sorcières, c'est un texte extrêmement brillant qui est à la fois extraordinairement écrit. Françoise Daubonne, elle a écrit une centaine de livres et celui-ci est un des derniers. Et c'était important dans l'écoféminisme et dans l'attention qu'on voudrait porter aux vivants de façon politique. Il y a aussi l'idée de ne pas se penser comme le font les systèmes de pensée capitalistes ou néolibéraux, comme nous étant créés nous-mêmes. On se réinvente, on se crée, on n'a pas de passé. On va uniquement directement dans le mur. Mais cette idée de se dire qu'il y a eu des choses avant nous et nous sommes aussi redevables à ce qui nous a précédés. C'est une manière d'attention aux choses qui comptaient beaucoup pour moi. C'est pour ça que ça pouvait sembler un peu bizarre. Si on lance une collection avec une réédition, ça pouvait paraître étrange. Et pourtant, c'était le meilleur point de départ qu'on puisse imaginer. D'ailleurs, le livre a été extrêmement bien accueilli en librairie. et continue de se vendre parce que c'est un texte très fort qui dit beaucoup de choses d'une manière à la fois très érudite et très accessible. Et puis, faire le lien avec Françoise Daubonne, eh bien, c'était publié aussi Lorraine Bastide, une dystopie. Alors, on se dit une dystopie, une dystopie, on a marre des dystopies. Eh bien, moi, je trouve que cette dystopie, Lorraine Bastide, qui est connue au tout départ comme journaliste et pour avoir fait le podcast La Poudre qui, pendant sept ans, a ouvert son micro à de multiples femmes et qui a été vraiment une des... ce que dit Virginie Despentes, c'est les archives du féminisme contemporain se trouvent dans La Poudre aujourd'hui et qui est aussi essayiste. Elle avait publié Présente et Futur et cette dystopie, c'est son entrée dans la fiction à Lorraine Bastide. Et c'est très fort parce que c'est la dernière journée d'une femme de 80 ans qui revient sur sa vie le jour de la fin du monde. Alors, on se dit, ouais, le jour de la fin du monde, quand même. Et ce qui est très fort, c'est que elle, en mettant cette inéluctable à l'issue de cette journée, elle fait... elle rend absolument précieux et extraordinaire chaque minute, chaque seconde, chaque moment vécu par ce personnage. C'est très rare d'avoir une femme âgée avec un corps qui fait de la gymnastie, qui mange, qui jouit, qui fume le jour de la fin du monde. Mais néanmoins, une femme de 80 ans, c'est très rare et c'est très beau dans ce texte-là. Et c'est la force de cette écriture. et puis va apparaître, là, en mai prochain, un texte extraordinaire de l'autrice Louise May que vous connaissez sans doute parce qu'elle est une autrice de romans policiers. Elle a publié notamment La Deuxième Femme qui est un livre assez extraordinaire sur l'histoire d'un féminicide, un roman policier. Elle est aussi autrice jeunesse et elle a fait Petite Salle, c'est son dernier roman policier qui a eu le prix Landerno et qui va être adapté au cinéma. La Femme aux mains qui parlent est un conte et récit extrêmement beau qui raconte l'histoire d'une jeune femme sourde et aveugle qui va entrer en communication avec une meute de loup qui entoure la ferme où elle habite. Et c'est un texte totalement renversant, à la fois très drôle et très profondément touchant. Donc on voit bien que là il y a une intention. Le texte qui va apparaître en octobre prochain est un texte de Fatima Ouassac, autrice de La puissance des mers et pour une écologie pirate publiée aux éditions La Découverte et qui a écrit un texte lui aussi très personnel et très fort qui s'appelle « J'ai dix ans » et qui raconte les violences policières à hauteur d'enfants et aussi l'écologie à hauteur d'enfants vivant en banlieue. Un texte... Voilà, donc c'est explorer des imaginaires, des positions, des audaces, des sensibilités. et c'est tout le sens de cette collection et puis que vient soutenir la newsletter à la Nouvelle Lune et à la Pleine Lune avec des textes encore plus longs, encore plus... j'aimerais bien qu'ils soient plus longs ou en série mais ça, ça va peut-être venir après. Des textes courts qui sont tous inférieurs à 20 000 signes à peu près, quelquefois un peu plus, quelquefois un peu moins. des nouvelles, des poèmes, des pamphlets, des coups de gueule, des textes drôles souvent parce que l'humour, c'est ce qui permet de dénouer beaucoup de tensions et d'entendre et imaginer beaucoup de choses. Je vous remercie de m'avoir écoutée et j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à vous abonner et à découvrir les livres. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501